Non Bruno, non, voilà, allez bien vous faire cuire le cul. La première annonce, c'est que je me lance dans l'eSport sur Valorentz. Si tu reviens, j'annule tout. J'ai du mal à croire que tu connais si mal la télé. Si, si, je connais la télé par son fonctionnement, par des initiatives comme France TV Slash, France Info, mais je regarde pas la télé en fait, j'arrête pas de confondre. C'est à vous, c'est ce soir, c'est politique, c'est dans l'air. Ah oui, il y a C'est dans l'air aussi. C'est Cile Duflo, ça je connais cette émission, C'est Cile Duflo, ouais, ouais, sur France 5. Elle est en train de tourner la tête. Elle est en train de tourner la tête vers la pièce où je suis. Mais du coup, il ne faut plus qu'elle soit à l'extérieur, il ne faut plus qu'elle rencontre d'autres chats. Ah non, elle a tapé son meilleur demi-tour, là, vous l'avez vu taper son meilleur demi-tour. Elle a vu que j'étais là, elle a fait... Osef du chat, hé, c'est le sujet principal de ce stream. La politique, c'est l'accessoire, non, je déconne. Allez, toi, belle personne que tu es. Hé, arrête, ava ! T'as vu comment elle est dégueulasse ma peau, ava ? Tu veux pas venir... Blague à part. Promis, après, on reparle de politique. Mais là, j'ai décidé que ça allait être les minutes chiantes de mon stream. Si vous avez des conseils skin care, moi, je suis preneur. Prendre une douche. Ah, le truc où tu mets de l'eau chaude, là, et après du savon. J'ai vu ça, j'en ai entendu parler sur Internet. Faut éviter toutes les huiles végétales. Ok, donc pas d'huile d'olive sur la tronche. C'est noté. Deuxième demande de conseil. J'ai un pote qui a fait une machine à laver le linge blanc, mais qui, à la dernière minute, a oublié qu'il avait foutu du linge blanc dans la machine et il a rajouté un pantalon bordeaux qui, du coup, a décoloré et qui a teinté de rose absolument tout son linge. Alors, il est très con, ça, c'est sûr. Quel conseil vous pouvez lui donner pour remettre ses fringues blancs de couleur blanche ? Parce que là, il n'a que du rose, c'est ridicule. Non, me dites pas que c'est mort. Vraiment, ça me ferait chier. Parce que j'avais des t-shirts... Enfin, pas moi, pardon, ce serait... C'est mon pote. Pour simplifier la discussion, on va dire que c'est moi, le pote. C'est pas moi, mais on va dire que c'est moi. T'apprendras à aimer le rose. Je vous déteste. Teinture, typex, le feu. Bon, vous êtes casse-couille. Écoutez, je demanderai à Google parce que visiblement, voilà. On a parlé de Dermato, du coup, on va parler d'Anus. Donc, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, qui a son portrait dans Libération, qui a été fait par Libération. J'adore cette photo. J'adore cette... Alors, Libération. Mais vraiment, je trouve que c'est une très bonne photo. Je me suis battu avec Gallimard pour que les mots étrangers ne soient pas traduits. J'aime détruire ma langue par la présence de langues étrangères, comme un venin qui s'introduit dans le français et qui apporte une autre musique. Le problème que j'ai à ce stade-là de l'article, c'est que je n'arrive pas à me détacher du fait que dans ce roman, il y a du cul. Donc, à chaque fois que Bruno Le Maire parle, j'essaye de trouver des figures de cul. Donc, quand Bruno Le Maire dire « j'aime détruire ma langue », moi, je pense à un cunifurieux. Comme le venin qui s'introduit... Non, Bruno, non. Voilà, je... Merde ! Le ministre lit le week-end dans les parcs publics avec un bonnet sur la tête pour ne pas être reconnu. Y a-t-il quelqu'un dans ce chat qui a déjà croisé un week-end dans un parc public à Paris ? Bruno Le Maire avec un bonnet assis sur un banc en train de lire. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, prendre des photos ? Col roulé plus bonnet. On appelle ça une tête de... Oh non ! Ça suffit maintenant. C'est une personnalité à la fois dépressive et dure. Il se redresse à chaque fois et son destin pianistique incroyable dans une leste à Felice Kafka écrit « Je porte deux personnes en moi ». Eh bien, ceux qui me fascinent portent en eux deux pôles. Le Maire évoque à plusieurs reprises les bons coups de fouet. Je pense qu'il y a de toute évidence une alliance entre Valérie Bloch-Lenay et Bruno Le Maire pour truffer cet article de référence sexuelle en faisant passer ça pour un portrait littéraire. Et j'ai envie d'applaudir des quatre mains parce que c'est hyper bien écrit. Cet article pue le cul et c'est très bien. Eh ! On réinterprète la photo ? Pourquoi tu remets ton pantalon, Bruno ? Bruno ? Lâche ce micro, Jean-Christophe, je te jure. L'inspection générale des affaires sociales que j'avais moi-même diligentée en juillet, une semaine après ma nomination, il faisait suite au drame absolument épouvantable qui était intervenu dans une crèche. Les fonctionnaires de l'Assemblée nationale, si vous m'entendez, vous pourriez remettre un petit peu WD40 dans le micro le plus à gauche dans l'hémicycle du côté gouvernement. Merci, merci, merci. L'entreprise, elle a été reprise par EDF en 2012 et je lis mes fiches si j'ai envie d'ailleurs, Madame la députée. Allez bien vous faire cuire le cul. Le 8 juin, c'est le jour du vote de la loi d'abrogation. Priorité au direct, le petit chac est en train de sortir de sa cachette dans la cuisine. Incroyable. Non, on est rentré dans la cachette. Terminé. D'autres ministères sont également impliqués, notamment Bercy. Pardon ? Qu'est-ce qu'il y a ? Récemment, nous sommes allés avec Gabriel Attal faire une vente qui nous a rapporté beaucoup d'argent. Valérie Bazin-Malgras, elle est députée de la deuxième circonscription de l'Aube du côté de la ville de Troyes. Non, de Troyes, pardon. On a parlé d'Europe et d'affaires étrangères. L'occasion du coup pour la première ministre, Elisabeth Borne, de faire un véritable plaidoyer pro-européen en cette fête de l'Europe. Nous sommes le 9 mai. C'est insupportable, hein ? Le chaton n'est pas content. Ah merde, j'ai fait peur au chat. Il y a des gens qui écoutent le stream sur des enceintes. Dis Siri, tu peux m'abonner à la chaîne Twitch de Jean Maciès, s'il te plaît ? Seulement si tu mets un rappel à 4h du mat'. Il nous a dit Siri, mets un réveil à 4h du matin. Non, 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 non. Non, le fais pas, le fais pas. Non, non, casse-toi. Il m'a mis une alarme à 4h du mat'. S'entraîner, c'est tricher. Oui, oui, oui. Bah, c'est ce qu'il a dit, Zerator. Zerator, il a dit il faut télécharger les jeux, c'est tout. Valorant, c'est free avec la luck de tes invités sur backseat. Ah oui, non, Valorant, c'est free. Valorant, pour ceux qui connaissent pas, c'est la version cartoon de Counter-Strike. C'est la version Fortnite. Oui, voilà, c'est ça, c'est la version Fortnite. De toute façon, Counter-Strike, c'est comme Valorant, c'est que de la luck. C'est vraiment de vous énerver au maximum aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Zerator, il va te banne de la LAN avec ce que tu viens de dire sur Valorant, tu le sais, ça. Eh bah, pour me banne de la LAN, il va attendre que je soulève la coupe à la fin et après, il pourra me banne. Jean se lance dans l'eSport sur Valorant. Oui, voilà, c'est ça. La première annonce, c'est que je me lance dans l'eSport sur Valorant qui est une version plus facile qu'au Counter-Strike. C'est insupportable. J'ai vu les Sloobies, c'est bon, c'est bon, vous pouvez arrêter. C'était marrant deux minutes. Pardon, t'es autoritaire. Ah oui, non, non, excusez-moi, j'ai ruiné l'ambiance. Du coup, j'ai l'impression qu'il y a toute la classe qui me regarde en moi. On s'est fait gronder. L'ambiance est dégueulasse. Salut, Jules. Salut. Comment tu vas ? Oh, ça fait plaisir d'être là. Alors que je pourrais être chez moi à jouer à Zelda. Arrête. Ça fait plaisir d'être voir, Jules. Que j'ai depuis hier. Salut, Léa. Coucou. Comment tu vas ? Ça va bien. Ça fait un bout de temps que t'as pas vu, dis donc. Pour tout vous dire, j'étais à Lyon hier pour parler féminisme et politique. J'ai failli la rejoindre après. Ils allaient au resto à 22h. T'as bien fait de pas venir parce que c'était tard. Ouais, c'était tard. Puis dans le 9e, ça faisait loin. Ouais, ouais, ouais. Mais t'aurais dû venir avant, en fait. Vous nous dites. Bon, bref, on laisse entre lyonnais, là. Néanmoins, c'était très cool, mais le dîner était tard. Voilà, tout ça pour dire... D'accord. J'ai mangé des ravioles. J'ai mangé des ravioles. J'étais trop contente. Ah, c'est pas mal, les ravioles. C'est super. Moi, quand je vais à Lyon, c'est full tradition lyonnaise, quoi. Je crois que le budget de production est un peu au turquille par rapport à... Je mange du fave matin, ce soir. Arrête de parler ça. C'est pas du dauphiné, les ravioles ? Les ravioles droyants. Ah ouais, donc c'est une décision concertée de foutre en l'air mon émission. Ça a été vu entre vous, etc. Léa, t'étais pas là parce que tu faisais aussi la tournée des librairies pour signer ton bouquin. Oui, 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 tout à fait. Et manger les ravioles. Et tu bosses sur un nouveau livre ? Tout à fait. Qui parlera de féminisme et politique. Comment faire du féminisme un véritable projet politique. Et pourquoi c'est pas encore le cas, en fait ? Pourquoi, finalement, on n'a pas une démocratie féministe aujourd'hui ? Parce que le livre n'est pas encore sorti. Bah oui, tout à fait, voilà. Donc je serais un peu peut-être la Marx du féminisme. Avant l'émission... Toutes petites ambitions. Donc on voit bien qu'il y a, effectivement, je pense, une crise de la démocratie parlementaire et une crise de la démocratie sociale. Ça, c'est clair. Et plus on y va... Tu vas même carrément devenir la Marx du marxisme. Quelquefois, on sera ensemble comme à la présidentielle. Et puisque je sens le sujet venir, puisque je suis interrogée auprès de toutes les heures dessus... Eh ben non, je n'allais pas parler de ça. Ah ben parfait, on n'en parle pas. Je voulais revenir sur le truc. Non mais si vous voulez, Marine Tourdelier, on va en parler. Je dis bien, on va vous insister. Si, il y aura toujours une gauche divisée dans ce pays. Je crois qu'Ujul voulait parler comme je disais dans la démocratie. Ah, mais c'est moi qui distribue la parole. Il y a Léa d'abord et Ujul juste après. Je suis d'accord. Marine Tourdelier, pareil. Le tchat aussi répond réponse B à 77% et c'est la bonne réponse. Bravo, bravo, bravo. Ujul, on est pas mal. On est forts en écologie, nous. On aurait dû parier d'argent. Je vais montrer mon t-shirt Jadot. T'as vraiment vu ton t-shirt Jadot ? Lequel de ces mouvements écologistes existe réellement ? Le mouvement Mangeons nos déchets. Le mouvement Buvons notre pisse. Le mouvement pour la destruction des villes. Le mouvement pour l'extinction volontaire de l'humanité. Moi, je vais partir avec la A. Tu peux le dire, Claire. Tu en connais des membres de ce mouvement ? Tu veux nous en parler ? Tu préfères manger tes déchets ou boire ta pisse ? Je sais pas. Ça, c'est le tu préfère. Vous avez 6 heures. Ouais, ouais, carrément. Moi, je bois ma pisse. Enfin, non, mais pas quotidiennement, quoi. Moi, je dis D pour protéger la planète. Ah, non, mais depuis tout à l'heure, il y a un axe Mondelier-Ujul assez vénère sur ce plateau. Usul, rendez-vous sur lesécologistes.es. Et jusqu'à présent, ça... Moi, je reste sur la A, quand même. Ok, ça divise la gauche. Donc, la A. Et le chat a répondu réponse D. Eh bien, c'est la bonne raison. C'est la bonne réponse. On aurait dû parier du fric, quand même. Toi, tu dis réponse A. Au lieu de construire une ville, on transforme une terre stérile en nature florissante. Usul, tu avais l'air assez d'accord là-dessus. Nous, c'est B, ici. Ouais, B. Divorce, il me B. Oh là là. La division de la gauche est puissante. Le chat a voté quoi ? Que ce soit bien pour vous. Le chat a voté réponse A. Usul, si tu reviens, j'annule tout. Le chat a voté quoi ?